Bonjour à tous, nous sommes le 19 mars 2024, il est 9h. C'est Florent et Arsène sur Radio Norberg pour votre rubrique Écolo. A Lille, les poissons vont-ils faire une crise de stress ? A Montpellier, l'eau est-elle définitivement polluée chimiquement ? La biodiversité est-elle menacée en France ? Quels sont les avantages d'une plus grande biodiversité ? Selon deux études publiées lundi 18 mars, les forêts pourraient ainsi mieux résister aux effets du changement climatique. Le recyclage du carbone, élément indispensable à la vie des êtres humains, et des nutriments transformés en engrais naturels seraient ainsi facilités. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de la biodiversité, précision que ce terme définit la diversité des espèces vivants, micro-organismes, végétaux, animaux, présents dans un milieu. Le tribunal administratif de Lille a refusé le 18 mars à l'Association de défense des animaux l'interdiction de deux concerts à Nausicaa, situé à Boulogne-sur-Mer, c'est le plus grand aquarium d'Europe et le 5e mondial. L'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, qui protège les animaux, estimait que les bruits et la lumière étaient facteurs de stress très nocifs pour la santé et le cycle de reproduction de ces animaux, les poissons. Ces animaux sont ultra-sensibles à la moindre vibration car leur oreille interne est plus développée que celle des êtres humains, et aussi sensibles à la lumière car ils vivent sous l'eau où il y a moins d'éclairage. Il fait beau et chaud aujourd'hui à Rueil-sur-Touvre et nous vous disons tous à la prochaine, sortez et profitez de la nature !